... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir, une interview en longueur de Jean-Luc Gleize, le président du département, qui a dressé ses voeux à la presse ce matin. Et pour lui, 2020 doit être l'année de la résilience. En Gironde, explication dans un instant. La bataille pour les municipales à Bordeaux s'annonce coriace. De nouvelles listes continuent de se déclarer. Des petits candidats qui ont aussi leur mot à dire dans ce scrutin. C'est le cas notamment de Gilles Garçon, tête de liste UPR pour ses élections municipales. Et vous le voyez, il est ce soir l'invité de Xavier Sauta, tout à l'heure, dans ce talk. Et puis, visite d'une start-up au concept pour le moins original. Toupie Organics recycle l'urine humaine pour en faire des fertilisants agricoles. Une idée écolo lancée à Langon il y a quelques mois. C'est à découvrir tout à l'heure dans Innovation. Mais d'abord, les titres de votre journal. Encore et toujours mobilisés contre la réforme des retraites. 10 000 manifestants selon la préfecture, 70 000 selon les syndicats. Ils ont défilé à Bordeaux comme dans le reste de la France aujourd'hui pour s'opposer à ce projet de loi du gouvernement. Les cambriolages se succèdent à Baigle dans la nuit de mardi. À mercredi, une boulangerie a été cambriolée pour la quatrième fois. Trois mineurs ont été arrêtés. Ils étaient coincés à l'intérieur de la boulangerie à l'arrivée de la police. Et les Girondins reçoivent l'Olympique lyonnais ce samedi. 20e journée de Ligue 1. Et après trois défaites consécutives, les Bordelais espèrent renouer avec la victoire au stade Matmut Atlantique. Un coup d'œil sur la météo. C'est un temps plutôt agréable qui nous attend ce vendredi avec des éclaircies. Et pas de pluie. Côté température, elles sont plutôt douze. Vous allez le voir, il va faire jusqu'à 12 degrés. À Bordeaux, meilleur de la journée. Quatrième journée donc de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites ce jeudi. Alors que les négociations entre syndicats et gouvernements se poursuivent à Paris. À Bordeaux, un impressionnant cortège est parti de la place de la République. Ce matin, de nombreuses professions ont été réunies pour demander leur retraite ce projet de loi. Franck Poirot était sur place. Les avocats ont été les premiers à montrer leur opposition à la réforme des retraites pour cette mobilisation du 9 janvier à Bordeaux. Réunis sur les marches du palais de justice, ils ont jeté en l'air leurs robes en signe de protestation. Au même moment, à quelques mètres de là, sur la place de la République, le cortège des manifestants s'organise pour défiler. Parmi eux, entre autres, des dockers, des cheminots, des salariés du secteur de l'énergie, des enseignants, mais aussi quelques retraités catégoriquement opposés à cette réforme de retraite par points. Une véritable boîte de Pandore, selon eux, qui ouvre indirectement la voie à une certaine forme de privatisation du système. Et on veut tout américaniser et nous on ne veut pas. On veut rester français et on veut avoir nos droits français. On ne veut pas que les hôpitaux, c'est pareil, ils sont en train de tout casser. Enfin, on casse tout pour vivre à l'américaine et nous on ne veut pas. Car au-delà de cette réforme des retraites, pour ces manifestants, c'est la question d'un véritable choix de type de société qui se pose aujourd'hui. Certains points de la réforme du gouvernement provoquent même de véritables points de crispation. Le recul de l'âge dit pivot à 64 ans pour toucher une retraite pleine en État. Selon un dernier sondage, deux Français sur trois s'opposent à cette mesure. C'est pour lutter, on va dire, contre le fait de nous obliger à travailler le plus longtemps possible. C'est une histoire de vie ou de mort. Évidemment, c'est un recul de système d'une régression énorme, comme la régression sur les chômeurs, comme tout ce qu'il fait Macron. C'est que des régressions sociales et c'est juste là l'aboutissement de 40 ans de régression. À l'avant du cortège, c'est l'inutilité de cette réforme qui est plaidée. Même si le système des retraites actuelles doit faire face à des problèmes de financement pour l'avenir, il faut tout faire pour le préserver. Non, on n'a pas besoin de la réformer, la retraite. Il y a les moyens, on a les moyens de payer les retraites telles que c'est à tout plein. La manifestation bordelaise a réuni 10 000 personnes selon la préfecture, 70 000 selon les syndicats. Le grand écart habituel des chiffres de la mobilisation. En tout cas, au moment où la tête du cortège est arrivée sur la place des Quinconces, la queue se trouvait encore devant la cité municipale Cour d'Albray. Les manifestants se sont donnés à nouveau rendez-vous samedi 11 janvier pour une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Voilà, on va regarder les prévisions de trafic à la SNCF pour la journée de demain, pour ce 36e jour de mobilisation des cheminots. La circulation sera toujours perturbée avec 6 TER sur 10 dans la région. Comptez par exemple sur 11 allers-retours entre Bordeaux et Arcachon ce vendredi. Pour les TGV, il y aura demain 16 allers-retours entre Bordeaux et Paris. Et puis deux intercités par exemple entre Bordeaux et Marseille. Un trafic, vous l'avez compris, toujours très perturbé ce vendredi. Tous les détails sont à retrouver sur le site sncf.com. Ce sera l'année de la résilience en Gironde. C'est ainsi que Jean-Luc Gleize a introduit ses voeux à la presse ce jeudi matin. Le président du conseil départemental qui se réjouit de la mise en place de plusieurs listes d'union de la gauche qu'il soutiendra dans tout le département pour les municipales écoutées. Moi je me réjouis lorsque je vois la gauche s'unir pour proposer des listes. Parce que je pense qu'aujourd'hui les valeurs que nous portons autour de la solidarité, autour de l'humanisme, autour de l'accompagnement des plus fragiles, etc. me semblent, puis de l'environnement et de l'écologie, parce que nous portons de plus en plus ces valeurs-là. Et je pense que lorsqu'il y a liste d'union de la gauche, c'est une vertu que d'arriver à s'unir et que d'arriver à porter un programme commun. Donc je serai bien évidemment en soutien fort, plein et entier de toutes les listes d'union qui pourront émerger pour la gauche dans ce département. L'union de la gauche, elle est faite à Bordeaux ? L'union de la gauche est faite à Bordeaux, effectivement. Donc c'est une liste que je soutiendrai. Et puis je pense qu'il y a quand même des différences entre la droite et la gauche, quoi qu'il arrive et quoi qu'on en dise. Et que ces valeurs que nous portons sont des valeurs qui sont de plus en plus nécessaires dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, et demain ça sera au tour du maire de Bordeaux, Nicolas Florian, et du président de la métropole, Patrick Bobet, d'adresser leur vœu pour cette année 2020. Le premier organisateur mondial d'événements liés au vin et spiritueux est en pleine gestation. Vinexpo, officialisé à Paris hier, être entré en négociation exclusive avec Comexposium, un organisateur mondial d'événements. Objectif, devenir le leader sur le marché en s'associant à un groupe important. Pour Rodolphe Lamez, le directeur général de Vinexpo. Écoutez. Comexposium est le numéro 3 mondial des organisateurs de salons. Et c'est un organisateur français. Ça, c'est important de le noter. Il est basé à Paris, présent dans 22 pays dans le monde, si je ne dis pas de bêtises. Et il a à son portefeuille de produits différents salons. Certains sont très connus, le salon de l'agriculture, mais également le Cial, qui est un salon de l'agroalimentaire avec des déclinaisons un peu partout dans le monde. Donc grosse machine. Grosse machine qui a fait ses preuves, qui est un partenaire qui, aux yeux de Vinexpo et de la chambre de commerce d'industrie de Bordeaux-Gironde, qui est le premier actionnaire de Vinexpo, était le meilleur allié possible pour construire ensemble ce fleuron qui sera, on l'espère, et très vite, le numéro 1 mondial. Et voilà l'interview du directeur général de Vinexpo. Rodolphe Lamez s'est à retrouver dans votre émission Opinion sur TV7. Dans le reste de l'actualité, plus de peur que de mal pour ces habitants de la rue Fourteau dans le quartier de la Bastille à Bordeaux. Un incendie s'est déclaré dans un appartement cette nuit aux alentours de 3h du matin. Et ce jeudi matin, les pompiers étaient toujours en intervention. Écoutez. Vers 3h30, on a été déclenché pour un feu d'appartement qui est situé au dernier étage d'un immeuble d'habitation concernant 4 étages. Donc on a un appartement de 40 mètres carrés qui est entièrement détruit. Il n'y a aucune victime. Ils sont tous sortis et les 7 personnes habitant dans l'immeuble seront relogées. Une heure plus tard, vers 4h du matin, les pompiers étaient appelés pour un feu déclaré au sein d'une grande surface de l'agglomération. C'est le magasin Jardiland de Cadeau Jacques qui a été victime des flammes. 200 mètres carrés du bâtiment qui en compte 2000 ont été détruits cette nuit. Les cambriolages se multiplient à Bègle. Ici, pas de braquage à main armée comme c'était le cas au Hayan, en Talence ou à Pessac la semaine dernière, mais une série de vols de nuit dans une dizaine de petits commerces, dont une boulangerie dans la nuit de mardi à mercredi. C'est la quatrième fois en neuf mois qu'elle est cambriolée. Cette fois, les auteurs des mineurs ont été arrêtés. Dominique Parmentier. Il était une heure du matin, ce mercredi, quand le couple de gérants de cette boulangerie artisanale qui habite à l'étage, juste au-dessus, a été réveillé par un bruit. On a regardé aux caméras qui sont en haut. On a vu trois personnes dans le magasin, qui allaient partout, fournis le magasin et tout. Donc on a appelé le 17, qui là, ils ont été très 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 réactifs. Ils sont arrivés en deux minutes, deux, trois minutes. Ils étaient là, une douzaine devant. Et comme on n'a pas de sortie par derrière ou par les côtés, ils se sont fait arrêter. C'est des mineurs isolés d'une quinzaine d'années, même pas, entre 12 et 15 ans. Ils rentrent en forçant les portes, ils nous cassent. Là, ils nous ont cassé la porte. Bon, elle refonctionne, mais ils écartent les portes. On essaye de tout faire. L'alarme ne s'est pas mis en route, on ne sait pas pourquoi. Mais on a une alarme, on a les vidéosurveillants, on a tout. Et puis ça n'empêche pas. Aujourd'hui, Catherine et Philippe, qui ont repris avec succès cette boulangerie il y a deux ans, sont lassés. C'est la quatrième fois, depuis avril dernier, qu'ils sont cambriolés. Et ils ne sont pas les seuls, place du 14 juillet notamment. Fin septembre, chez cette opticienne, 120 paires de lunettes de soleil ont été dérobées. Les auteurs courent toujours. Le 13 décembre dernier, c'est ce caviste qui est visité à son tour. Donc, le rideau arraché, la porte fracturée, bien sûr, ils sont rentrés. Heureusement pour moi, ils n'ont pas pris énormément de choses, mais ça aurait pu être pire. Au total, une dizaine d'établissements auraient été touchés en moins d'un an à Bègles. Ce n'est pas du grand banditisme, mais c'est une petite délinquance qui commence à énerver tout le monde. Il y a un moment, ça commence à être pénible. Donc, voilà, maintenant, quoi faire ? Je ne sais pas. Peut-être plus de force de l'ordre ? Oui, c'est un problème d'effectifs de police, à mon sens. Après, il y a le problème aussi de l'éclairage. On n'est plus en service à compter de 1h du matin jusqu'à 5h du matin, je crois, sur Bègles, pour faire des économies. J'entends bien, c'est louable comme intention. Sauf que quand il fait noir, on a plus de liberté pour agir. Même si l'effet ne relève pas de sa compétence, la ville fait tout pour accompagner les commerçants, nous assure la mairie, notamment en termes de diagnostic sécurité, tout en précisant que les cambriolages et les vols, il y en a partout en Gironde et pas seulement à Bègles. C'est un monument emblématique à Bordeaux. La Grosse Cloche est en travaux, une restauration de son horloge mécanique qui a débuté. Certaines pièces ont été démontées et traitées dans un atelier des Hautes-Pyrénées jusqu'à début février. La porte de la Grosse Cloche n'affichera donc pas les heures. Reportage complet à l'intérieur de l'édifice, c'est à voir demain soir dans notre journal. Un mot de football, les Girondins de Bordeaux se préparent à recevoir Lyon ce samedi pour la 20e journée de Ligue 1. Un match important puisque les deux équipes sont à égalité de points dans le championnat. Objectif pour les Bordelais donc, mettre fin à cette série de trois défaites consécutives en Ligue 1. Chez eux, on a fait un très gros match contre Monaco, qui pour moi est un gros championnat, on les a gagnés à la maison. Donc il n'y a pas d'objectif particulier contre Lyon, si ce n'est de gagner. Mais ça aurait été une équipe un peu moins prestigieuse, ça aurait été la même chose. Il n'y a pas de « parce que c'est Lyon, il faut absolument gagner ». Non, on veut gagner tous les week-ends parce que c'est trois points à la clé. Et nous, on a besoin d'avancer dans le championnat. Et pour faire grandir cette équipe et la faire progresser, on a besoin de gagner le plus possible. Le championnat est tellement serré. Si on avait eu le bonheur de gagner soit contre Strasbourg, soit contre Rennes, on serait cinquième aujourd'hui. Donc je pense qu'il nous faut juste, même s'il peut se passer ce qui se passe au mois de janvier, il reste encore trois ou quatre mois derrière pour faire la différence. Pour nous, c'est encore une fois une bonne opportunité pour rivaliser contre les équipes qui sont déjà prêtes pour être en place sur le classement de ce championnat. Déjà, c'est une partie très haute. C'est une chose qu'on a, c'est l'envie d'arriver. Alors, c'est un bon moment, c'est une bonne opportunité pour nous pour bien rivaliser. Voilà, Bordeaux-Lyon, c'est donc ce samedi soir. À noter, demain pour les lycéens et étudiants en recherche d'orientation, le salon de l'étudiant qui revient pour trois jours au parc des expositions de Bordeaux à partir de ce vendredi. Et tout le week-end, les visiteurs pourront s'informer sur les différents cursus et leurs débouchés. Toupie Organics, c'est une start-up langonnaise créée en février dernier et qui propose un bio-fertilisant à base d'urine. Une création qui répond à deux problématiques. Celle de la pollution de l'eau à cause de notre consommation de médicaments notamment. Et puis l'autre problématique concerne les agriculteurs en recherche d'alternatives écologiques peu onéreuses. L'usage d'urine dans des fertilisants ne serait pas un obstacle pour les futurs clients de la start-up qui est en train de déposer ses brevets. Regardez. Vraiment, on n'a pas du tout rencontré de réticence. C'est une question qu'on nous pose souvent. On va dire l'acceptabilité sociale d'utiliser des urines pour l'agriculture. Mais au final, les agriculteurs utilisent déjà des lisi animaux, ce qui est un mélange d'urines et de fesses animaux. Les produits chimiques utilisés ne sont pas beaucoup plus propres, voire beaucoup moins propres. Donc en fait, non. Les questions essentielles aujourd'hui pour un agriculteur et pour les metteurs en marché, c'est est-ce que le produit est efficace et inoffensif pour l'environnement ? Et est-ce qu'il est cher ou pas cher ? Les vraies problématiques, c'est le rapport qualité-prix, c'est-à-dire avoir des alternatives qui sont économiquement viables. Voilà, la start-up Toupie Organic, c'est donc à découvrir ce soir dans votre émission Innovation. Et restez avec nous. Tout de suite, on retrouve Jean-Luc Gleize, le président de la Gironde, qui a dressé ses voeux à la presse ce matin. Il nous a accordé une interview exclusive. Sous-titrage Société Radio-Canada